Et comme l'espace était réduit, ils ont créé des mécanismes sociaux, des lois, une langue commune, une écriture, des côtes de bienséance pour vivre ensemble. Et donc une communauté, donc une nation. Cette nation avait comme symbole le nain, c'est-à-dire la vache proto-saharienne. Vous voyez dans tout le Sahara, la trace sur les montagnes, sur plusieurs pierres, c'est-à-dire la trace de la civilisation proto-saharienne, d'un âme, d'un âme, d'un âme. On a pris cette civilisation de Tama, la civilisation. Tama, ça veut dire alliance. Et là, c'est la vache. La vache, donc c'est la mère moulissière, c'est la mère du Dondilé. Et c'est le Khathoré en souligné. En Égypte antique, on dit Khathor. Donc c'est cette vache que vous voyez, qu'on dessine avec le soleil sur la terre. Ça, c'est la vache. Les premiers habitants, donc du Sahara-Vert, ont fondé la nation, la première nation, qui donne NAN, en souligné, TAR, ça veut dire fondement, ou origine. Donc, Yéré, Yéré qui est la vache qui a vivé, donc ça donne Nathanière. Donc Nathanière, donc c'est la langue des 70. Donc la langue des 70, c'est la langue des Soniqués. Soniqués en réalité, donc, c'est pas une ethnie. Donc, c'est une nation. Soniqués, c'est la langue de tout le monde. Soniqués, c'est tout le monde. Donc, c'est la langue de MANA. Donc la meilleure vache. Et MANAGANESI. MANAGANESI. Puisque c'est une langue monosyllabes, c'est-à-dire chaque lettre en souligné a une signification. Donc, ça ne fonctionne pas selon le principe gréporomain. Ça fonctionne selon le principe des peuples anciens. Ce que tu dis, c'est ce que tu as dit. Ce que tu dis, c'est parce que c'est réel. Donc, ça c'est le hiyo ngri-fo. C'est-à-dire l'écriture figurative. C'est-à-dire l'écriture qui est comme des dessins. Donc c'est l'écriture qui vient du réel. Hiyo, c'est l'écriture. G-A-GA. H-GA. H-GA-RI-FO. H-GA-RI-FO. Donc, l'écriture qui vient, donc, des choses. Rien, fort, c'est ce que tu peux voir. Donc, c'est hiéroglyphes. Donc, le sonique. Après cette grande confédération de l'alliance, donc, les 70 peuples de la pressoire, Nathaniere, donc, cette langue, c'est Nathaniere, ou Marn Nathaniere. C'est-à-dire qu'il y avait, donc, cet événement, donc, cet événement climatique, qui a fait que, c'est pour que, donc, devaient, donc, se réunir ou s'unir et être, donc, réunis en, donc, alliance, en confédération. Donc, après, donc, la désertification, progressive, donc, du Sahara, vers 6000 avant Jésus-Christ, les premiers, donc, les premiers, les peuples sahariens, ils seront divisés en deux groupes. Donc, le peuple de l'Abbas est divisé en deux groupes. Donc, le premier groupe, c'est le groupe de ceux qui étaient là, lorsqu'il y avait l'eau, c'est-à-dire, lorsqu'il y avait, donc, l'abondance, lorsqu'il y avait, donc, la pluie du rivienne, après la pluie du rivienne. Donc, ceux-là, ce sont les saumans, c'est-à-dire, ce sont, donc, les aînés. Saumans, ça veut dire, saumans, ça veut dire, les personnes, au pluriel. Et ma, c'est entre l'eau. Donc, les saumans. Donc, les saumans ont comme symbole, Tandikei. Tandikei, c'est 30. Mais, chaque dizaine, puisque c'est l'alliance, c'est 5 plus 5, c'est 10, c'est Tama, n'est-ce pas? Tama, sous, c'est Bani, c'est 1. Donc, le Tandikei, donc, ces âges-là, ce peuple, ou des 30, donc, ont comme signe le symbole des trois colonnes. Ça. Donc, ils ont comme ma queue qui traîne. Donc, les trois, donc, comment on appelle ça? Karayou. Karayou. Oui, voilà, exactement. Ça, quand vous voyez ça, ça veut dire, ce sont les premiers. Donc, ceux qui étaient là, lorsque le Sahara était vraiment vert. Les saumans. Donc, ta, nous dit kei, ça veut dire 30 ans sur les deux. Mais, en réalité, comme la langue est codé, ça veut dire ta, ça veut dire au moment où, ça veut dire le temps. Di, di, c'est l'eau, hein? Kei, c'est, c'est l'endroit. Lorsqu'il y avait de l'eau, donc, il y avait donc 30 peuples, n'est-ce pas? Donc, une nation, donc, les saumans. Ce qui était là, les anciens. Donc, qui sont là et qui avaient comme signe, donc, identitaire. Donc, les balafres à trois. Donc, le signe des trois colonnes. On appelle ça le signe des trois colonnes. Donc, Sikintondo. Les Sikintondo. Donc, les trois colonnes. Et après, donc, le débit, donc, au débit de la désertification du Sahara. Donc, l'eau, il est difficile d'avoir de l'eau. Maintenant, le peuple de la vache. T'as vu. Nake, Tagnere. Donc, Soro. Donc, le peuple de la vache. Et aller, doit aller, donc, un peu plus loin. Donc, vers le milieu de la vache. Le seul fleuve, ou deux, permanent, en ce moment. Où on pouvait avoir vraiment de l'eau et du poisson. Donc, ce qui a fait que ce peuple, donc, cette deuxième vague, cette deuxième vague du peuple de la vache, n'est-ce pas, avait comme symbole, donc, le symbole des trois colonnes, euh, des deux colonnes. Ici deux, ici deux, c'est les deux pattes de la vache, les pattes de devant, et les deux pattes de derrière. Donc, cela, on appelle ça, Nakhate. Ta, Nakhate. Ta, Nakhate, en sollicite, c'est 40. N'est-ce pas ? Mais 40, c'est pas seulement 40, mais c'est poudé, puisque la langue est poudé. Donc, c'est Ta, c'est le temps. Nake, c'est la vache. À Nakhate, c'est-à-dire, lorsqu'on, donc, le peuple de la vache, devait aller, donc, vers, euh, le nul, qui est le dite Dinteru. 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 Donc, pour chercher quoi ? On dit poissons. On a g cyclies. Mais, ce vague s'appelle, donc, notre ancienne origine, c'est le Nan GADA, ou N畫 DAAGA, ou daga na parce que en ancienne origine le sonique est ancien daga veut dire poisson quand il entend daga ça veut dire poisson donc le nain qui est là le peuple donc les africains qui était donc à cause ou grâce à cause vous voyez à cause donc de la cesseresse sont allés chercher du poisson et n'a daga ou daga na donc la vache est allée chercher du poisson donc daga n'a daga un kenyan 6,6 mille avancées pour aller où s'installer où sont allés s'installer à aswani aswani la ville d'aswani donc et la première grande ville donc que les soniques ont fondé donc en égypte pourquoi aswani pourquoi aswani pourquoi ce nom ou soumou puisque aswani donc la position géographique est spéciale et que aswani se trouve sur donc exactement sur le produit donc du cancer c'est là où le soleil quand il est au milieu de l'année ça dit le 21 juin quand tu te trouves donc à un niveau génique tu ne peux pas voir ton nom tu ne peux pas voir ton nom aswani a cette particularité c'est pourquoi son nom donc métrologique c'est-à-dire le nom dans le calcul du cercle du cercle solaire du cadran solaire donc aswani veut dire yoru quand vous entendez yoru c'est aswani aswani a pris un nom donc c'est ce nom que je voudrais que tout un chacun puisse connaître pour que plus tard vous même vous fassiez vos propres investigations et à partir de là vous allez connaître vous allez connaître l'origine donc des religions donc des religions des clandriers l'origine de beaucoup de civilisations qui sont venus donc antérieurement ou postérieurement donc et qui en réalité sont venus donc du peuple sonique parce que le peuple de l'alliance sonique c'est pas une technique l'ethnie ou l'ethnie ou l'ethnie ou l'ethnologie c'est donc une science qui a été fabriquée par les farceurs qu'on appelle donc des africanistes c'est à dire ceux qui voulaient donc durant la conférence de berlin voulaient partager l'Afrique en gâteau en morceaux de gâteau donc c'est cela qu'on appelle les anthropologues africanistes ou n'importe quoi et cela donc ils ont créé une chose de science parce qu'une science qui est basée en donc pour la domination donc des génie ou européenne sur le reste du monde c'est ça ça c'est une chose de science et science doit être neutre elle doit être basée sur le réel mais une science ne doit pas être basée sur du racisme et sur donc la manipulation de l'histoire c'est ça c'est ça l'ethnologie et ils ont créé des noms donc des terminologies comme ethnie des banques ou les mandins ils ont créé donc des des tribus donc des identités qui n'existaient pas parce qu'en réalité les africains étaient liés donc dans une alliance c'était un seul peuple c'est pourquoi l'égypte était solide parce que tous les africains se sentaient donc liés par une seule mer la vache-mère la vache-mère donc c'est un symbole des africains dans l'idéographie dans l'idéographie donc les soniques ont fondé donc c'est-à-dire le peuple de l'alliance je parle donc de la langue sonique je ne parle pas de l'ethnie puisque c'était 70 peuples qui se sont unis donc ils se sont fédérés ils se sont donné la main n'est-ce pas pour travailler ensemble pour vivre ensemble pour restaurer donc un système politique social et pour bâtir donc la science puisque c'était de grands astronomes de grands astronomes c'est eux qui ont inventé donc le clandrier d'Aswan Elephantine premier clandrier de l'humanité moyenne 4236 avant Jésus-Christ que l'on peut guérir et même avant ça dix mille ans avant ils avaient déjà fait l'orlo solaire d'Aswan Nabata Playa c'est là-bas si vous voulez ceux qui sont en Égypte ils peuvent aller donc au musée donc des Nubiens donc à Aswan vous pouvez voir ça c'est douze mille ans donc c'est vérifiable donc c'est un peuple qui a créé l'astronomie parce que le la planète Mars était connue c'est le jour la planète Jupiter connaissait le jour la planète Satir c'est connue par le jour donc et Satir lui-même a été découverte donc à Aswan donc ça ça pourrait naître la planète de Satir donc puisque durant lorsqu'ils ont fondé le Akhatim Conte à Aswan c'est-à-dire lorsqu'ils ont fixé le temple avec le Neurum Conte c'est-à-dire l'association des sept planètes comme donc les sept jours de la semaine donc Kenyan le pacte donc de l'alliance Afogote le jour le jour du samedi donc le premier jour de la semaine samedi c'est un mot sonique samedi puisque ils ont donc trouvé donc découvert la planète Satir donc Aswan et comme Aswan le calendrier le premier jour donc de l'année sonique ce jour lorsqu'il faisait le pacte était lié à l'étoile Sirius c'est l'étoile la plus brillante du ciel c'est l'étoile de référence de Sōduke c'est Namanchani c'est l'étoile que vous voyez avec les cinq branches c'est l'autre nom c'est Dunankantiki Sahari c'est l'étoile donc des ce qui était les premiers Sahari mais c'est Karoré c'est aussi Karabou Karabou donc parce que cette étoile a une signification donc astrologique donc c'est quoi c'est les quatre éléments de la création c'est terre air e terre la terre l'air donc le feu l'eau et l'esprit supérieur qui crée c'est quand il y a tous les matériaux il faut que quelque chose comme Dieu donc qui crée parce que les matériaux seulement ne peuvent pas créer donc ça c'est le symbol donc l'étoile à cinq branches et cette étoile quand ça sort vers le mois de juillet donc 20 juillet était la première date donc des clameries des souvenirs 20 juillet parce que c'était un couple d'agriculteurs donc agrinami agronomie ça vient de ça puisque c'est l'étoile de notre culture et cette étoile de notre culture et cette étoile quand ça sort c'est le yaka le wolof yaka qui a un ancien égyptien donc ça veut dire l'espoir d'er parce que l'eau va venir il y aura l'inondation donc c'est le néoé étoile ne iwèit ne nówut donc nou donc et quand ça sort c'est le début de l'année On l'appelle, il a dit, tonté fanan, ou bien tuinté fanan, c'est le jour de l'an, tuinté fanan, ou tuinté fanan. Donc, reïe aga fananthé, reïe a fananthé, donc lorsque le soleil aura fait cette révolution, donc il fait une année. Donc, reïe fananthé, ça veut dire une année, donc atuité fanan, à compte fanan, donc c'est le jour de l'an. Maintenant, ce jour de l'an est tombé sur, donc, le jour de Saturne, ça veut dire samedi. Mais, c'est en sonnité qu'ils disent, ak samandi, samandi, ak samandi, ak samandi, ah c'est l'aratif, donc saman, c'est celui qui est, le soma, c'est-à-dire l'enet, c'est-à-dire le premier, donc di c'est le jour, as samandi, samandi, as samandi, ado, sapeta, sapeta, ou sep, 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 ça veut dire jour en égipience, sep. Donc, septa, donc ces jours, les sept jours de la semaine, donc ils avaient fixé, as samandi, nimani, as samandi ni, satu, véné, donc le jour de Saturne. Donc, pour vous dire, grosso modo, parce que l'histoire des Somedis date très longtemps, c'est l'histoire commune de tous les africains qui peut être documentée, qui peut être lit, parce que c'est l'histoire de l'écriture, c'est l'histoire de la chronologie, c'est l'histoire, donc, de Kit Havu, puisque Aswan aussi a eu un nom, le nom qui est connu, son nom spirituel, c'est Abou, parce que c'est là où il y avait le commerce d'ivoire d'éléphant, donc, qui est déterminé par l'archéologie, donc, c'est Abou. Donc, si vous entendez Abou, avant, auparavant, jusque, lorsque les Arabes, ou les Alamoradi, donc, étaient dans le Sahara, autour de la Méditerranée, le Sahara, le Sahara qui était appelé Abou, parce qu'il vient de Abou, c'est éléphant, c'est éléphant, c'est Touré, c'est Barre, Barre, tous ceux qui ont ces noms-là, donc, viennent de l'âme d'esprit, donc, Touré, Barre, on dit Touré, Barre, parce que ces paroles, également, c'est fait à l'âme d'esprit, donc, Barre, puisque, c'est aussi, là où, parce que, Barre, on n'existe bien assez, c'est le mouton, donc, c'est le Dere Nte, Dere Nte, Dere Nte, donc, ça veut dire que, tous les noms ou les patronnes, sur le Barre Nte, c'est les mêmes personnes, qui, au cours, donc, et migration, donc, se sont, donc, différenciés, mais, en réalité, en réalité, donc, c'est le même point, puisque l'Egypte avait, donc, une société très hiérarchisée, mais, quand on dit hiérarchisée, les gens, je pense que, c'est comme, donc, la pyramide, non, il y avait 70 peuples au départ, mais, qui est une nation, ça, ils ont une seule mère, et, ils se complétaient, il y avait des artisans, il y avait, ce qu'on appelle, casse, ça n'existe pas, c'est en Isule, puisque, les pharaons étaient aussi des casse-tés, c'était, donc, des gens qui avaient des métiers, c'est des gens qui étaient bien formés, donc, ils avaient, donc, des métiers, ils avaient, donc, une connaissance, donc, c'est des normes, parce que, quelqu'un qui est bien formé, donc, qui a un métier, mais, celui-là, c'est un homme, donc, c'est quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins, au moment où, partout dans le monde, les gens étaient, donc, compliqués, sans habit, sans ceci, bien sûr, donc, et étaient, donc, des nomades, il y a, donc, dans les forêts, ils n'étaient pas organisés, en hésite, les enfants avaient déjà fondé une société, une nation, on ne se tirait pas dessus, donc, on vivait, en complémentarité, en, donc, on a mes cornes, on dit ça, mes commandes, ça veut dire, on se complète, c'est ce mot, cette confédération, donc, dit comme, que le pharaon Menezi, qui s'appelle Ansumana, qui est le deuxième pharaon de la première dynastie, donc, qui a réconcilié le peuple africain, donc, Diyarakomara, donc, c'est Ansumana, 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 ça veut dire, fleur, en égyptien, Ansumana, Soho, c'est Sohoi, c'est, c'est la joie, hein, Mana, c'est l'Afrique, donc, comme il a réconcilié les deux parties, donc, qui se sont, qui se sont bâtis, et donc, il y avait une guerre entre eux, donc, à cause, donc, de la désertification, il y avait un mur, donc, au nord de l'Égypte. Les autres qui étaient, donc, au nord, donc, à Diyarak, eux, comme ils avaient l'abondance là-bas, donc, ils ne pouvaient pas que les africains qui sont dans le Sahara, qui commencent à se désertifier, donc, comme aujourd'hui, comme les murs, donc, qui se sont élusés, donc, entre l'Europe et l'Afrique, donc, c'est en grand, donc, la même situation. Et, donc, lui, après la réconciliation qui a été faite par ce pharaon-là, Marangoré Tangia, qu'on appelle Namir Tangia, donc, qui a eu, donc, à gagner la guerre et à fondé et l'écriture, donc, d'abord, à développer l'écriture, d'abord, et à écrire la première, donc, tablette qu'on appelle la palette de Namir sur l'histoire de l'humain. Donc, cette chronologie de Namir, donc, concerne directement, quand il faut le livre, c'est l'histoire de sonique, depuis, donc, Khanta, et l'égyptologue appelle ça Tanjate, ta-ja-te, ta-ji-te, te-ji-te, c'est Tanjate. Le sonique est une langue qui se lit en mater-lectionniste, c'est-à-dire en lecture naturelle, en lecture originelle, solide comme l'enfant qui vient de nerdy. Ta-ji-za-ya-ma-ra, il ne demande qu'il ne coupe pas le son. Il lit il nul complètement. Donc, si tu vois T-JT, tu fais la vocalisation en mater-lectionniste, en lecture complète. puisque eux avant ils parlaient comme ça et cette manière de parler est encore chez les sonikés c'est pourquoi c'est difficile pour d'autres qui comprennent le soniké parce que c'est trop lourd parce qu'ils donnent donc toute la vocalisation, la somorisation sur le monde donc Tanjade, Tanjade, ça dit lorsque Tanjade, si on dit Tanjade, c'est là où il y avait l'eau, c'est Tanjere Tanjere, Tanjere, c'est Tanjere, c'est les sonikés qui ont fourni Tanjere ça veut dire les africains, je ne parle pas d'être ni, il faut qu'on se comprend, je ne parle pas d'être ni sonikés s'appelait Aswan, c'est tout le monde donc tous ces peuples qui vivaient dans le Sahara sont compris parce que le Dogon, il sait qu'il est soniké quand vous demandez à un Dogon quelle langue il parlait donc il va vous dire, je parlais, soniké, ce sont des Karagons les Maliens sont là, ils peuvent confirmer ça donc quand tu demandes à un Olof, il va te dire, Amnawa le Sennaki donc je fais partie de la base, du peuple de la base tu demandes au coulard, donc qui tu es ? mais il va te dire, Min, donc Min c'est Manan donc le Mgen, donc je fais partie de la base, c'est africain donc je fais partie de la nation nation, nation en français, vient de Natal Nélé Natal Nélé, ça donne quoi ? Natalité Natalité, ça vient donc de, parce que c'est la base qui est le débit donc de l'organisation humaine qu'on peut démontrer, et on connaît exactement la cartographie là où il est parce que les gens étaient tellement en avance que, quand ils viennent quelque part, ils font un marqueur donc ils marquent ça, donc c'est une métrologie en france, en solique, on dit Yirigande parce que Yirigande, ça vient de Yere, c'est-à-dire la base Yere, Agande, c'est-à-dire l'action de la base qui se déplace, donc c'est Yirigande mais quand tu coupes ça, en philologie, tu vas voir Yer et Ré, Ré qui est le soleil Yer, c'est toi, la présente quand tu dis Yer, donc c'est parce que tu es là donc, moi, mon Yere, c'est là, sur ma chaise toi, ton Yer, c'est là où tu es et c'est par rapport au soleil, Ré donc, c'est ça la métrologie donc ils ont un système de calculs mathématiques que nous ne maîtrisons pas, parce qu'il est plus fort que nous parce qu'ils avaient une connexion avec les étoiles une connexion, l'étude kényan, John Bumpur c'est-à-dire la connaissance, donc, des fondementaux des fondements, donc, de l'univers John Bumpur donc, ce qui fait que, maintenant, il nous faut voir les choses pour tous parce que l'histoire qui nous a été apprises, donc, dans les épaules donc, n'est pas forcément l'histoire, donc, qui est règle c'est l'histoire, donc, qui est l'histoire des sonnités et documentée c'est une histoire qui est écrite parce que les urbains, quand ils le lis, réellement, doivent le dire en sonnit je suis là, je m'appelle là, c'est le camarade je suis chercheur d'ancienne origine spécialiste de l'égypte, de l'écriture figurative s'il y a quelque part, parce que je veux qu'on le dise ça un chercheur, un égyptologue qui dit que l'égypte ancien, c'est-à-dire les urbains ce n'est pas des sonnités je suis là alors, en ce moment, on pourra parler je suis prêt à le relever de l'égypte donc, les sonnités ont créé l'écriture donc, ils ont créé, vous voyez, l'écriture figurative qui est le chirome griffon ils ont créé, n'est-ce-pas, au Sinaï durant l'expédition donc, les Sinaï à Seraphit el-Khadim sous le règne de Amelachat IV donc, la 12ème dynastie et la reine, la première pharaone donc, celle qui est à l'origine de l'alphabet elle s'appelle Mariata ou Mari Sauvé Mariata Camara elle est là, vous allez voir que j'ai des travaux, donc, archéologiques donc, et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui tous les chercheurs qui cherchent depuis 100 ans et qui ont fait des travaux sur l'origine de l'alphabet sont d'accord que l'origine de l'alphabet remonte, donc, à 1858 sur les palais de Sinaï à Seraphit el-Khadim donc, Mariata Mariène Tari Nanfari Tchobé Danjantien Khaou donc, celle-là, elle est, donc, une femme à connaître je pense qu'on veut applaudir la salle à la caméra je vais laisser le citoyen donner la parole à l'idéra et ainsi à M. Soumaré j'ai dit qu'on puisse partager la parole donc, on connaît ce qui est important du moment